Après neuf mois de répit, le ministère de l'Environnement a repris la fouille systématique des camions sur les routes nationales. C'est ainsi que trois camions roulant sur la route nationale 7 et deux camions sur la RN2, transportant des bois illicites, ont été appréhendés par les éléments de la direction de contrôle et de l'amélioration de l'intégrité au ministère de l'Environnement et le DREF, ou la direction régionale de l'environnement et des forêts. Tous ces camions transportaient du charbon, mais lors de la fouille, les éléments du ministère de l'Environnement ont trouvé des planches et des madriers, ainsi que des traverses dans les camions, et aucun papier administratif légal n'accompagnait ces cargaisons. Les bois ont été saisis et les camions mis en fourrière. Le propriétaire de tous ces bois est encore introuvable jusqu'à ce moment. Selon les enquêtes menées par la direction de contrôle et de l'environnement de l'intégrité du ministère de l'Environnement, près de 80% des exploitations illicites sont destinées pour la capitale. Ainsi, l'environnement est menacé par les exploitations illicites des bois de forêts. La fouille des camions continuera afin de préserver les forêts et l'environnement, rappelant que 60 personnes ont été emprisonnées pour l'exploitation illicite en 2010. Lecce C'est parti.